Aujourd'hui je reçois, comment vous dire, c'est un garçon qui incarne pour moi la liberté, qui incarne quand on veut on peut et qui incarne aussi que les rêves existent et qu'ils sont là pour être réalisés. Merci de faire un triomphe à monsieur Bilal ! Bonjour Bilal ! Je te laisse te mettre tout de suite en face, voilà je te laisse t'installer et regarde tu vas me voir dans l'écran qui est en face. Salut ! Ça va ? J'adore, ça va et toi ? Ouais ça va super, alors t'as vu derrière toi il y a un écran vert donc tu as un petit boîtier devant toi, tu peux changer quand tu veux. D'accord. Regarde, par exemple faire un test. Ça j'adore. T'aimes bien la plage ? Très plage, très vacances. Ça sent le mec qui a besoin de partir, tu sais pour se reposer. Ah ouais, tout de suite. J'adore la vache, je reste avec la vache. Ok, alors je t'explique le principe, tu sais que le Jaricho est né pendant le confinement et c'est pour ça qu'on commence. À un moment donné je vais venir, peut-être tu ne sauras pas quand, mais je vais m'approcher de toi. Tu as juste à côté de toi un drap vert, c'est ton joker, c'est-à-dire que si tu le prends là, prends-le dans tes mains et mets-le devant toi, regarde tu vas disparaître. Si tu ne veux pas répondre, tu as le droit de l'utiliser une fois. On ne te voit plus, voilà regarde. J'adore ! Regarde. Très cap d'invisibilité d'Harry Potter. Mais c'est exactement ça. Alors par contre tu ne le laisses pas sur tes jambes sinon ça va te couper en deux. On aura l'impression d'avoir un autre tronc. Oui, on va peut-être éviter. Est-ce que tu es prêt Bilal ? Oui. Je suis ravi en plus, on a un point en commun. Lequel ? La chanson. Ah oui. Sauf que toi t'en as fait un métier et moi ma famille me demande d'arrêter. Oh j'arrive. Je te propose qu'on rentre tout de suite et qu'on commence avec le scanne-toi. Scanne-toi. Allez je change mon fond, c'est parti. Qu'est-ce que les gens de ton pensionnat catholique de Saint-Tropez, pense de ton succès à ton avis ? Les profs ou les élèves ? Les deux s'il te plaît, j'adore l'idée. Il y a beaucoup d'élèves qui m'envoient des messages en mode mais le bail dont tu parlais dans ta vidéo c'était celui-là. Il y en a à qui je réponds oui parce que j'étais proche d'eux et d'autres où je fais ah non non pas du tout c'était un autre et tout. Et il y en a beaucoup qui sont fiers de moi. Ah ça c'est bien. Dans les élèves, après dans tout ce qui est professeur etc, j'ai aucune nouvelle. Je pense qu'ils sont un petit peu avec la cape d'invisibilité. T'étais quel genre d'élève ? J'étais un très très bon élève, j'étais bavard. Ça c'était le truc un peu relou pour certains profs. Mais j'étais un bon élève, c'est-à-dire que j'étais très académique et j'adorais avoir des bonnes notes parce que la satisfaction que ça me procurait était immense. Genre c'était mieux que l'alcool ou la fête ou les trucs comme ça. Genre mes potes j'étais là on est dans la débauche, on sort tous les week-ends et moi j'étais là j'étais 18 et je sais pas ça me faisait des petits picotements partout. Est-ce que t'étais le genre d'élève qui voulait répondre en premier ? Oh oui j'étais comme ça. Allez madame. Mais je sais. Et elle faisait oui Bilal parce qu'elle savait que j'allais avoir la bonne réponse et que c'était pas drôle. Mais j'adorais faire ça moi. Qu'est-ce qui te met en colère ? Oh y'a beaucoup de choses qui me mettent en colère. C'est-à-dire le fait qu'on me parle le matin. J'ai beaucoup de mal quand je viens de me réveiller. Ah ouais t'aimes pas ? Ah oui t'es pas au petit déjeuner comment tu... Alors ça va, tu jazz aujourd'hui, c'est un lundi on adore et tout. Genre les gens qui parlent comme ça, tu vois un croissant et tout et t'es là... Tais-toi, 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 tais-toi. Il faut combien de temps pour te parler le matin alors ? Deux heures. Toi tu passes juste après là, ça fait deux heures et demie que je suis réveillé donc c'est bon. J'ai de la chance. J'ai de la chance. C'est quoi ta plus grande force ? Ma plus grande force je pense que c'est ma détermination. Et t'as l'impression que t'es devenu comme ça ou t'es né comme ça ? Ça c'est pour les gens qui nous regardent et qui se disent mais moi j'aimerais tellement avoir cette détermination, tu dis quoi ? Je pense que c'était un mélange d'une petite flamme de détermination qui existait quand j'étais tout petit et qui petit à petit est devenu un énorme incendie de détermination avec l'expérience, avec ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'au début par exemple quand j'arrivais sur un The Vice Kids et que je me faisais éliminer au battle, je pleurais pendant quatre jours, je mangeais plus, je me disais ma carrière dans la musique est finie alors que j'avais 14 ans. Il y avait même pas de carrière dans la musique à ce moment-là. Mais j'étais en mode c'est la fin pour moi et tout. Alors que je sais que si à ce moment-là j'avais gagné, je n'aurais pas été capable de faire de la bonne musique parce que je savais pas quelle musique je voulais faire à ce moment-là. Donc heureusement que j'ai perdu. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que toutes les choses arrivent pour une raison et c'est ça qui a vraiment enflammé ce truc. Alors là je dis bravo, je vais mettre un bruit parce que je trouve ça magnifique. J'adore. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à ta mère ? Je pense qu'il m'est souvent arrivé de ne pas la prévenir quand je sortais un petit peu le soir parce que je bossais le lendemain. Est-ce que tu veux des enfants Bilal ? Oui j'aimerais bien des enfants. J'aimerais avoir deux enfants je crois. Et t'as une idée ? Un garçon, une fille ? Deux garçons, deux filles ? Tu t'en fous ? Je pense que je m'en fous. Je pense que je veux qu'ils kiffent et peu importe. Fille, garçon, whatever. Mais j'aimerais bien avoir des enfants. Je sais que je vais les avoir plutôt tard. En tout cas je pense que je vais les avoir plutôt tard. Parce que j'ai envie d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour eux. Et tu serais un papa poule ou un papa autoritaire ? Je serais un mélange des deux. Je serais un papa poule autoritaire. Je peux avoir un regard d'un papa autoritaire ? Ça ne marche pas. Je crois que je serais plus un papa poule en fait. Imagine. Kevin, bien mangé. Le truc ne marche pas du tout. Non ! Bah du coup, est-ce que tu cuisines, Bilal ? Non, très mal. Très, très, très mal. Tu vois, ça c'est le genre de choses qu'il va falloir que j'acquérisse avant d'avoir des enfants. C'est quoi ton plat signature ? Mon plat signature, il se situe entre Twitter et Instagram. Ça s'appelle Uber Eats. C'est super sympa. Et j'adore parce que je fais de tout. C'est un peu comme une baguette magique et une carte bleue et ça vient quoi. Mais ça m'arrive de faire choper du riz au micro-ondes. Au micro-ondes ? Il y a des sachets de riz en gros tout fait que tu mets au micro-ondes. Et j'ouvre une conserve de thon et je mange du riz et du thon avec un soda. Quand on est originaire du Maroc et le pays où quand on fait l'amour aux gens, on leur donne à manger, tu dois absolument apprendre. Il faut que j'apprenne, mais en même temps j'ai un peu la flemme. Je vais te donner des cours. Je vais te donner des cours. Mon rêve. Que je te donne des cours ? Que tu me donnes des cours, oui. J'ai une grande cuisine, une très jolie cuisine. Je ne l'utilise pas. Je vais dedans. J'ai posé mon Energy Music Awards, mon micro-ondes pour mes sachets de riz. Et voilà, ça s'arrête là. Et à part ta mère, qui a le droit de te dire non ? Personne. Et même ma mère, elle a très rarement le droit de me dire une rentrée. Non madame, ne rentrez pas ! Ok, super, on va passer à la deuxième séquence. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères ? On est sûr de ça ? Et pour l'occasion, on repart au Bahamas. Est-ce que tu as reconnu l'animal ? L'animal, c'était un éléphant, non ? Je t'aime. Ce n'était pas du tout un éléphant. D'accord. C'était quoi ? T'as grandi en ville ? J'ai grandi en ville, oui. Je suis très très ville. Oui. C'était un dindon. Un dindon ? Oui. Ah oui, alors là... Les animaux, ce n'est pas mes girls. Ok, maintenant je vais te poser des questions. Tu dois faire un choix, tu n'as pas le droit de dire les deux. Ok. Champ ou danse ? Champ. À direct ? Ouais. J'adore danser, j'aime danser, mais j'ai commencé avec le chant et c'est le chant qui m'a emmené vers la danse et pas l'inverse. D'accord. Basket ou chaussures à talons ? Talons parce que même par exemple dans une performance justement où je vais danser, ça a toujours plus de gueule quand tu as des talons. Tu as une meilleure allure, une meilleure posture. Voilà. Ton record de talons en hauteur, c'est quoi ? Fête de la musique, performance de Fais-le-Vide, 20 cm. Mais en plateforme, ce n'était pas des aiguilles, mais c'était vraiment des échasses. Moi je suis né aux urgences, j'ai une entorse ou... Et je dansais et tout, je sautais, mais j'aime bien. Beyoncé ou Louis XIV ? Beyoncé. Tu sais, j'adore Louis XIV. J'adore Emmanuel Moir as Louis XIV. Mais... Non, parce que Louis XIV, il n'était pas... Enfin, je ne sais pas qui c'est le pélo. En revanche, Emmanuel Moir, je suis allé le voir à Bercy deux fois. Ah ! C'est... Mais Beyoncé. Ok. The Voice Kids ou Eurovision ? Eurovision, de très très loin. Parce que l'Eurovision, je vais le faire depuis que j'ai 8 ans et The Voice Kids, ça m'est tombé dessus par hasard. Quand tu es arrivé sur la scène de l'Eurovision que tu as vu, parce que les gens ne se rendent pas compte ici en France de ce qu'est l'Eurovision. Moi, je l'ai découvert en présentant l'Eurovision. Quand tu arrives sur la scène, tu sais que tu es regardé par des millions et des millions de personnes. Tu te dis quoi ? Tu te dis vas-y, fais et profite. Moi, ce que j'ai fait pendant 13 jours avant la performance, c'est que j'ai coupé mon téléphone. Je l'ai donné à ma mère et elle me l'a confisqué, donc je n'avais pas mon téléphone. Et donc, j'ai juste profité de toute l'expérience à fond. C'est-à-dire que j'ai essayé de retenir chaque bout de truc. Donc, il y a une scène très bizarre qui s'est passée quand je suis arrivé pour la première fois sur la scène pour la première répète. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à toucher tous les recoins de la scène. J'étais là, c'est vrai ! Et tous les gens, les régisseurs, tu sais, les quatre heures, ils me regardaient comme ça. Qu'est-ce qu'il est fou, celui-là ? Moi, j'étais là, oh mon Dieu ! J'étais trop content. C'est assez surprenant, un mec à quatre pattes qui touche un petit peu tout sur une scène. Textile ou naturiste ? Textile. J'adore comment tu dis ça. Quand même. Ah ouais ? Tu pourrais pas du tout tourner un clip tout nu ou une scène de film ? Ma mère est sur tous les tournages, je peux pas lui faire ça. Non, en réalité, c'est pas quelque chose... Le problème, c'est toujours ta mère. Il va falloir que je parle avec ta maman. Non, en réalité, j'aime bien mettre sur ma mère certains trucs alors que même moi, dans ma volonté même, j'ai pas spécialement envisagé le nu, mais j'aime bien l'idée en même temps, mais c'est juste qu'il faudrait que ça soit bien amené parce que je vois pas l'intérêt sinon. Sans transition, allons tout de suite sur les questions... Question... Ah ! Encore ! Ça, c'est les bruits qu'on fait quand un de nos potes reçoit son Uber Eats pour créer de l'embarras quand l'Uber est devant la porte. On fait... Ah ! Ah ! Et je me suis dit, c'est le McDo et tout... Très drôle, voilà. Ok, l'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour. Ah ! Oh mon Dieu ! L'endroit le plus improbable où j'ai fait l'amour. Dans une voiture. C'est pas très improbable. Devant, derrière ? Sur la banquette arrière. Dans un endroit où il y a des gens, parking ou... Parking, pleine nuit, pas de monde. Voilà. Qu'est-ce que t'es drôle ! J'essaye de l'être ! Un truc irrésistible chez Zanek ? Euh... Son... Ça va sonner très, très cliché, mais c'est très, très important pour moi et je m'en suis rendu compte en avançant dans ma vie sentimentale et dans l'exploration de l'amour. Son intelligence. Je commence à avoir un gros, gros, gros dédain pour les gens un peu bébêtes. J'ai du mal. En gros, si par exemple, on vient de passer une folle nuit à deux et qu'on est dans le lit et qu'on joue à Animal Crossing ou genre... Ou tu sais que la conversation ne va nulle part, il fait beau et truc et macha et qu'il se passe rien, je peux très vite m'ennuyer, ça peut me dégoûter d'un partenaire. Imagine t'es au lit et il pète. C'est quoi ta réaction ? Ha, 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 je ris et on passe à autre chose, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Oh bon, fou, ça happait. Vraiment, moi, vraiment, j'en ai... J'ai aucun, aucun problème avec tout élément naturel qui peut arriver à un être humain. Ha, 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 ha. Ça me fait rien. Ton pire souvenir d'un échec, d'un fail. Oh mon Dieu, we're going there. Alors, très, 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 très courte performance. Et dans ces cas-là, tu fais comme si c'était normal ou... Alors vu que j'étais pas habituée, que ça m'était jamais arrivé de faire face à ça, j'ai eu une très, très mauvaise réaction. C'est une blague et... T'es trop mal. Je suis parti. Et vraiment, la dernière chose qui m'a vu et qui m'a entendu dire, c'était... C'était... C'est une blague. Voilà. Merci beaucoup, Bilal. Tu sais quoi ? Je vais venir te voir. Bouge pas. Ça va ? Ça va ? Ça te fait pas bizarre de faire des interviews comme ça ? C'est vrai que c'est un peu particulier, mais je m'y suis fait. Ok. Je commence à kiffer, là. Je te propose maintenant de faire une deuxième séquence avec moi. Ça s'appelle Dans les boules de j'arrive. Dans les boules de j'arrive. Bilal. Oui. Est-ce que tu aimes la voyance, la clairvoyance ? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent ? J'adore la voyance, la clairvoyance. C'est vrai ? Tout ça, j'adore. J'appelle des voyantes tout le temps. J'ai des amis qui lisent les cartes et tout. C'est trop mon truc. Tu savais que j'avais ce talent de pouvoir dire des choses de toi et de clairvoyance ou pas du tout ? Non, du tout. Ok. Je vais juste commencer par quelque chose au départ, si tu le permets. Vas-y. Je te demandais surtout de ne pas rigoler, par contre. Ok. C'était important. Il faut pas te parier. T'as pas le droit. Ok, ok. Ok. On refait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je connais pas, moi, la plume. J'étais pas informé de ce truc dans la clairvoyance. En fait, c'est pour enlever les mauvaises énergies autour de toi. Ah, d'accord. Et là, par contre... Regarde-moi. Prenne-moi ta main. Je t'ai pas fait mal. Non, du tout. Ok. Tu sens ce qu'ils... Tu ressens ou pas ? Est-ce que tu sens quelque chose ? Je t'ai dit vraiment ? Ouais. Pas trop, là. Pas de ouf. Ok. J'arrive, j'arrive. Ok, c'est parti. Je vais te demander de choisir trois cartes, Bilal. Trois cartes sans réfléchir. Première carte. Je la montre aux gens. Ah ! La victoire, les coupes. Très intéressant. Ah ! C'est intéressant. Je vais t'expliquer. T'as trois cartes. T'as trois cartes. Celle-ci, qui est la victoire. D'accord ? Wow ! Le côté challenger. Ok ? Ceci, c'est le cavalier. C'est le... Mais seul. Tu vois ? Il va au combat seul. Il prend ses décisions seul. Même s'il est entouré, il a le sentiment d'être seul. C'est un truc de ouf, par contre, là, ce que t'es en train de me dire. Et là, ce qui est très, très drôle, c'est l'ambiguïté, tu vois, homme-femme, tu vois, sur le personnage du milieu. Et en fait, il y a quelque chose qui est très fort chez toi. C'est que c'est comme si tu étais énormément entouré. Et pourtant, t'as encore ce sentiment que le petit garçon qui est en toi, il est tout seul sur ce rocher entouré de plein d'eau. Et il sait qu'il va quitter son île un jour. Mais il sait que ça doit passer par lui tout seul. Tu te sens indépendant ? Je me sens très indépendant. J'ai l'impression que je dois l'être, un petit peu. Et ça fait partie de mon parcours, surtout en ce moment. De vraiment, genre, me recentrer et me rappeler que mon combat est le mien, qu'on m'a pas fait. Et je suis vraiment dans ça. Imagine, je te donne le pouvoir d'aller sur ce rocher pour parler à cet enfant. On va dire qu'il a 9-10 ans. Waouh ! Bah, moi, je dirais oui, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dirais... Reste calme. Essaye de l'être, en tout cas, un petit peu plus. Je lui dirais... Reste concentré. Bon courage parce que la vie, elle va pas être très, très simple avec toi. Il va se passer beaucoup de choses. Ça va être des événements surprenants, positifs ou moins positifs. Et donc, reste concentré, mais calme-toi. Et qu'est-ce que tu réponds à cet enfant quand il va te dire, est-ce qu'on va m'aimer ? Je lui dis oui. Est-ce que c'est vrai ? Mais je lui dis pas que... Et il faut que tu apprennes dès maintenant que tu n'as pas besoin de l'amour de tout le monde. Et l'enfant, Bilal à 9 ans, avait besoin de cette approbation générale. J'en ai eu besoin très, très longtemps. C'est ce qui ressort dans les cartes. Et ça s'est tombé un petit peu sur ma tête, petit à petit. Enfin, quand j'ai grandi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Est-ce qu'il y a une question en particulier que tu veux poser aux cartes ? Euh... Est-ce que... Attends, je vais en profiter, là, maintenant, parce que vu qu'on y est et que j'adore ce qu'on est en train de faire, là, au niveau sentimental, où puis-je me caler ? J'adore. Une seule carte, Bilal. Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, il porte la coupe dans sa main, mais il y a un voile dessus. Tu vois, c'est quelque chose qui ne s'autorise pas. En fait, la carte, elle est en train de te dire que pour répondre à cette question, il va falloir que tu acceptes qu'on t'aime, il va falloir que tu acceptes que quelqu'un t'aime. Et là, tu mets à distance les choses. C'est pour ça que la coupe, la victoire par rapport à la question que tu as posée, elle est recouverte. C'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas ta priorité. Et tu as décidé que personne ne pourrait t'aimer. Inconsciemment, en tout cas. Je pense consciemment, quelque part. Mais presque consciemment, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu maîtrises tellement ce que tu fais, que ça va te demander du temps d'accepter que quelqu'un s'approche. Oui. Et rentre dans tout ça. Et rentre dans tout ça. J'adore ! J'adore, c'est génial. Maintenant, on va aller se détendre. Parce que moi, j'ai envie de savoir quand même si tu es prêt à tout pour t'amuser, évidemment. Oui, toujours. C'est les deux minutes qui ne servent à rien. Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? Rien ! Hello ! Hi ! Est-ce que tu fais des choses qui ne servent à rien ? Oui, j'adore. Ou est-ce que tout doit avoir du sens, etc. Dans le travail, mais à la maison, je fais beaucoup beaucoup de choses. Oui, tu mets la musique, tu te lâches et tout. Oui, comme ça. Est-ce que tu aimes chanter en yaourt ? J'adore chanter en yaourt. Fais-moi une chanson comme si tu devais m'émouvoir en yaourt. Ok ! Est-ce que tu acceptes mon défi ? Oui. Je t'explique le principe. On va devoir, toi et moi, chanter en mettant le plus de marshmallow dans notre bouche. J'adore. Celui qui en met le plus et qui arrive à chanter au clair de la lune, d'accord, gagne. Ok. Le perdant de toi et moi se fera entarter. Ok. Je propose de commencer pour le challenge. Ok, go ! Tu fous ? Tu fous ? Un. Deux. Oh, moi je t'en ai rien. Non, non. Trois. C'est bon pour moi. Quatre. C'est bon pour moi. Cinq. Et oui. Six. Allez Jacques. Je t'ai préparé. Six. Je te laisse une pause. Sept. Je peux chanter. Qu'est-ce qu'il chante ? Je peux pas. Sept. Deux phrases. Tu crois qu'il nous aurait mis des petits bocaux ? Non, peut-être pour mettre... Attends, je vais les mettre avec... Voilà, ça va bien l'hydrater. Attends, j'ai mis sept. Excuse-moi. T'en as mis sept. C'était bien. Tu vois, tu l'avais déjà fait ça toi ? Jamais. Ah, mais c'est pour ça. À toi. Attention, Villal, on est d'accord. J'y vais. Il faut qu'on reconnaisse la chante. Moi, ça a été clair. On était sur la bonne tonneur, on était dans le timing. On était sur le beau timing en termes de rythmique, c'était bien. J'y vais. Un. Deux. Ah non, mais toi, tu les places direct. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Si t'en mets un en plus et que t'arrives à chanter avec, t'es le gagnant. Huit. Putain, j'ai perdu, je suis dégoûté. Ah, Villal. Bravo. Huit. Bravo. Alors avant que tu m'entardes. Prêt. Oui. Enlève tes lunettes, dis tes derniers mots, bla bla bla. On adore la famille, les enfants. On les kiffe. Tu sais que je dois t'avouer que j'aime pas perdre. Ah ouais. C'est vrai. J'aime pas perdre non plus. J'arrive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que tout se passe bien pour ma vie d'artiste, parce que j'ai encore plein plein de choses à montrer. J'ai encore envie de montrer plein plein de choses et du bonheur surtout. Les amis, je suis ravi de l'avoir accueilli. D'abord, cette émission, plus que les autres peut-être, elle est synonyme de tolérance. Chez toi, tu viens de nous écouter, tu viens de nous entendre parler. Peut-être, tu te poses des questions et de te dire, je sais pas où je me situe. Je sais pas encore qui je suis. Les choses prennent du temps. Et des fois, il faut laisser les choses venir à toi et ne pas forcément les provoquer. Donc, on s'en fout de savoir où tu es. Ce qui est important, c'est de vivre le moment dans lequel tu es. Donc, on t'embrasse. On vous souhaite, eh bien, beaucoup de bonheur. Eh bien, vous savez que j'aurai un invité prochainement. Donc, je me mets en place parce qu'il va m'entarter. Est-ce que tu veux qu'on... Je le fais ? Tu me le fais ? J'aimerais bien te le faire. En fait, t'es un sonique. T'es un sonique. Ça m'arrive. J'ai arrêté ce que tu veux faire. Parce que, ce qui est important quand même, c'est que quand on fait un défi et qu'on le perd, il faut l'assumer. T'as déjà entarté quelqu'un ? Jamais de ma vie, ça va être ma première avec toi. Pourquoi je bois un rictus du mec ? Parce que j'ai un, trois, tes deux, j'ai vraiment envie de te prendre de court avec ça et de pas me planter. C'est ma façon de le faire. Donc voilà, si t'as un dernier mot à dire à ta famille. Juste, en lançant cette séquence, j'aurais jamais pensé perdre. T'es une garçon. J'ai fait ça violemment. Oh mon Jari, je suis désolé. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci de ta joie de vivre et tout. Et puis entraînez-vous chez vous, record à battre. Huit ! Huit ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada